Voilà, ok, même on était armés, on nous a tous désarmés, nous ne savons pas qu'adviendra tir après tout ceci, mais nous sommes sans froid, avec tout calme, dévaillés, ça va, nous les jeunesse sont dans, ok. Avec véhémence les acquisitions non fondées, véhiculées par l'ennemi M23-RDF, selon laquelle elles auraient violé les cessez-le-feu à Kibumba, elles considèrent cependant cela comme étant un jeu de pyromane sapeur-pompier, orchestré de toutes pièces par ceux-là qui ne veulent pas s'inscrire dans la volonté des accords des chefs d'État des États d'Afrique de l'Est. Les prétendus accrochages qui seraient survenus ce mercredi 12 avril 2023 au Mont Nindu en groupement Kibumba. Une défensive ennemie, censée être actuellement sous contrôle de la force régionale et qui aurait opposé la jeunesse de ces milliers communement appelés les oisalendous au M23-RDF, n'engagent en rien les forces armées de la République démocratique du Congo. De ces faits, la hiérarchie de l'armée loyaliste, une fois informée, s'est employée à rechercher les auteurs de ces coups de feu et à interpeller 59 personnes de ces groupes qui détenaient avec eux quatre armées de type AK-47, des machettes, des lances et des couteaux, ne nourrissant aucune ambition de violer les accords des chefs d'État. Les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent dans la posture de l'observance stricte du cessez-le-feu au regard du processus en cours. Faites à Goma le 12 avril 2023. 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.